bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui présentation d'une renault clio 5 dans une très belle finition rs line d'une très belle teinte bleu iron moteur quatre cylindres 1300 tce 140 chevaux avec une micro hybridation mild hybride qui vous permet dans la plupart des départements de ne pas payer de carte grise donc 140 chevaux boîte manuelle six vitesses très belle finition rs line donc avec des boucliers avec des écopes bien plus grande de très belles jantes en 17 diamanté les badges rs line sur les côtés les vitres arrière surteinté bien entendu l'entourage de vitres et chromé un très beau pare choc arrière avec un diffuseur mais également une canule d'échappement visible toujours les bases rs line derrière voyez cette très belle couleur bleu iron qui livra vraiment vraiment très bien donc cette finition rs line et la finition sport on n'est pas sur la finition haute gamme qui est initiale paris néanmoins l'équipement est très très complet vous allez le voir avec des sièges sport très enveloppant avec des très belles surpiqûres rouge un tableau de bord avec le liseré rouge qui rappelle le rs line ce modèle possédant option le grand écran 9,3 pouces donc bien entendu carte de démarrage main libre voyez le petit antenne aileron de requin je vais vous rallumer les feux arrière qui sont très jolis à l'aide toc voyez comme ceci toujours c'est vraiment très chouette la carte de démarrage et bien entendu main libre l'accès ainsi que le démarrage voilà le siège conducteur réglable en hauteur tout comme le siège passager les cas vitres électriques et rétroviseur électrique bien entendu table de bord en partie numérique donc système de démarrage via le bouton start ici donc moteur bien entendu très discret puisque c'est le 13 140 très bel écran 9,3 pouces qui va nous permettre d'avoir un très grand écran de gps comme ceux ci donc sélection des profils de conduite via le multi sens ici ici vous retrouvez le start and stop que vous pouvez désactiver warning fermeture des portes la climatisation automatique mono zone bien entendu les prises usb sont dessous frein à main électrique avec l'all d'assises donc l'assistant démarrage en côte qui porte gobelets que vous pouvez fermer on retrouve un accoudoir voilà avec un rangement dedans comme ceux ci un très beau volant alors vraiment avec une jambe très large et très souple c'est rare c'est vraiment confortable là tout le toucher est super c'est vraiment top on retrouve dans ce véhicule l'assistant feu de route bien entendu le régulateur le limiteur de vitesse de freinage actif d'urgence également bluetooth android auto apple car play également donc sur la tablette un rétroviseur intérieur jour nuit sans contours bien sûr le connect sos qui appelle donc le 112 les numéros d'urgence l'allumage automatique désessuivite commande de radio au volant également donc nos feux par ici l'assistant pour le maintien dans la voie donc on peut choisir une alerte sortie de voie un maintien de voie actif ou une désactivation du maintien dans la voie le petit temps le petit nuage blanc en seconde devant la voiture ici c'est l'alerte distance de sécurité vous retrouvez le lecteur panneau par ici votre vitesse en plein centre et là une vitesse d'aiguille alors ça on peut le changer si vous préférez un compte tour par exemple oui je vais aller me présenter ici dans le multi sens tac réglages du mode en cours je vais aller dans mes compteurs je vais choisir par exemple sport et donc du coup en sport j'ai des contours voilà si je choisis éco toc je vais avoir un cadran tout simple comme ceci confort le voici régular standard ou le sport qui pour moi le mieux parce que là on a un compte tour c'est quand même plus sympa quand on est sur une boîte manuelle on peut même régler l'éclairage voyez si je vais dans éclairage ici j'ai pouvoir par exemple vous allez passer en rouge passé en turquoise passé en bleu iron si je le veux voilà donc le rouge c'est plutôt sympa ça va avec les surpiqûres et les liserait de la voiture voilà et augmenter la luminosité de notre pack led si on le souhaite alors on peut vraiment tout régler vous voyez dans tous les réglages de la voiture là ça se règle exactement comme un téléphone au niveau de la tablette c'est vraiment complet on a tous les différences au menu avec les applications donc c'est android auto apple carplay les réglages du véhicule que vous allez pouvoir faire par ici donc avec l'aide au parking voyez notamment donc on a les radars avant arrière et la caméra on peut régler les différents sons on a également donc toutes nos aides à la conduite qui sont répertoriées ici donc l'alerte distance de sécurité le freinage actif d'urgence l'alerte signalisation qui est ici qui vous dit à quelle vitesse circuler et les alertes sortie de voie ou maintien dans la voie que vous retrouvez par là ensuite les paramètres du système donc là comme un téléphone la langue les écrans voyez si je vais dans les écrans la luminosité de jour comme de nuit les styles que l'on peut choisir donc avec des fonds d'écran etc c'est vraiment vraiment une vraie tablette on a bien entendu la radio avec le dab donc les radios numériques donc radio son cd et pléthore au niveau du choix de radio contrairement en tout cas nous dans le jura contrairement à d'habitude puisqu'on a huit ou neuf stations à fm et là on va en avoir probablement une trentaine ou une quarantaine en d'hab en radion numérique et qui web d'un son irréprochable c'est surtout ça qui est intéressant voilà donc comme vous avez pu voir le véhicule est vraiment complet de chez complet au niveau de l'équipement on peut toujours faire mieux mais j'estime que ce véhicule est quand même très très bien équipé on est sur un 140 chevaux 4 cylindres qui est très réactif très nerveux c'est vraiment sympa c'est à essayer la micro hybridation lui apporte des accélérations qui sont plutôt franches et sympa et on a l'attrait quand même d'avoir toujours un 4 cylindres avec 1300 cylindres et ça devient tellement rare sur ces petites voitures même si le format s'éloigne de plus en plus de la citadine j'espère que cette vidéo vous a plu pour quelques questions que ce soit vous n'hésitez pas à me laisser un message la petite cloche bleue pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos et bien entendu vous avez vous abonner en présentation de nico excusez moi je bafouille bonne journée messieurs dames bon week-end à très bientôt au revoir messieurs